Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés. Je remplace par quoi ? Où est-ce que je rachète ? Donc c'est parti, je ne vais pas trop traîner parce qu'il y a quand même pas mal de choses et s'il faut que je vous montre d'autres produits par lesquels je remplace, on ne va pas s'en sortir. Je vous préviens, la luminosité risque de changer un petit peu dans cette vidéo puisque il y a un grand soleil mais quelques nuages, donc voilà, si la luminosité baisse, je suis désolée mais bon, on s'en fout, c'est les produits terminés, donc c'est parti, je prends les produits comme ils viennent. Donc j'ai terminé deux shampoings, voilà, donc tout d'abord il y a le Elsev de la gamme Dream Long, donc c'est le shampoing reconstructeur à l'huile de ricin, vitamine, kératine, etc. C'est une gamme pour les cheveux qui sont abîmés et surtout au niveau des longueurs et des pointes pour éviter de les couper, voilà, soi-disant c'est vraiment quelque chose de très réparateur. J'aime beaucoup parce qu'effectivement on sent que c'est des bons produits qui hydratent bien. Maintenant, ça ne m'a pas empêché de couper mes pointes. La dernière fois que j'ai été chez ma coiffeuse parce que forcément, même si vous appliquez des soins, etc., voilà, je pense que le lisseur y est pour quelque chose, donc j'ai réduit un petit peu, voilà, je sais que ma coiffeuse me regarde, donc j'ai réduit un petit peu, histoire de conserver un petit peu plus longtemps mes pointes. Donc je pense que c'est pas mal à utiliser en entretien. Maintenant, si vous avez déjà vos pointes complètement cramées ou abîmées, voilà, je ne pense pas que ça vous sauve forcément vos pointes, mais voilà, c'est une bonne gamme que j'aime beaucoup. Et j'ai terminé aussi l'Expert Mèche de chez Franck Provo. Alors autant vous dire qu'il m'a duré une blinde celui-là parce que franchement, 750 ml, ça vaut le coup par rapport au prix et la quantité, il n'y a rien à dire. Donc moi, c'est l'Expert Mèche pour les cheveux méchés, sensibilisés et termes, donc effectivement, ça apporte beaucoup, beaucoup de brillance aux cheveux. Alors ça ne ravive pas vos mèches dans le sens, par exemple, si vous faites des mèches très très claires comme moi, ça ne va pas vous raviver votre couleur si elle est passée, mais ça apporte beaucoup de brillance. Et moi, je l'aime bien celui-ci. Donc, ces deux shampoings-là, je pourrais totalement les racheter parce que je les ai beaucoup appréciés. Mais bien évidemment, je dois terminer toute la panoplie de shampoings que j'ai dans ma douche. Et en ce moment, je termine celui-ci de chez L'Oréal qui est de la gamme Botanicals, de la gamme Géranium, shampoing remède éclat pour les cheveux ternes et colorés. Donc celui-ci, il est très très bien. Effectivement, il apporte beaucoup de brillance aux cheveux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un effet très léger dans les cheveux. Il alourdit absolument pas. Au contraire, moi qui ai les cheveux fins, voilà, quand j'utilise un produit qui est trop lourd pour mes cheveux, que ce soit un shampoing, un masque, etc., peu importe, je le sais tout de suite. Mais alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Il y a vraiment un effet très très léger dans les cheveux. C'est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Préparation hydratante infusée à l'huile de géranium. Voilà, il est vraiment très très bien. Si vous avez les cheveux un petit peu ternes et colorés, j'aime beaucoup cette gamme. Donc voilà, en ce moment, je termine celui-ci. Alors attendez que je ne mélange pas tout, parce qu'après, ça va partir à la poubelle. Ensuite, j'ai terminé une mousse de douche sur gras de chez Dove. Donc celle-ci, c'est celle à l'huile de coco. J'aime énormément. Alors comme vous le savez, moi, tout ce qui est texture mousse, je suis complètement fan. J'aime beaucoup. Donc moi, je l'utilise après m'être lavé par contre, parce que si vous vous lavez avec, ça casse un petit peu la mousse. Et moi, j'aime beaucoup appliquer ça directement à la main. Et je trouve que c'est hyper hydratant pour la peau. Si vous êtes assez fainéante de l'hydratation du corps comme moi, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, est-ce que je rachèterais ce produit ? Oui, mais je l'ai remplacé par un autre que j'ai testé très récemment. C'est la mousse de douche soin de chez Nivea. Donc c'est le même principe. Vraiment une mousse très très dense et très onctueuse. Et pour l'instant, j'avoue que j'ai une petite préférence pour celle de chez Nivea. Niveau odeur, déjà moi, la crème Nivea, je suis complètement fan. J'adore cette odeur. Ça sent vraiment la vraie crème Nivea que vous avez dans le pot, vous savez. Et je trouve qu'au niveau hydratation, celle-ci est peut-être un petit peu plus hydratante que celle de chez Dove. Donc bon, je vais continuer à tester celle-ci. Mais je crois que j'ai quand même une petite préférence pour celle de chez Nivea. Mais ça ne m'empêchera pas de racheter celle de chez Dove que j'aime beaucoup aussi. J'ai ensuite terminé trois gels douche. Donc autant vous dire que là, voilà, je fais un petit peu le vide. Et puis là, on est en train de refaire toute la chambre de mon grand. On lui fait la surprise avant qu'il rentre de vacances. Donc on est à fond dans les peintures. Donc autant vous dire que là, les douches, il a fallu qu'on en prenne pas mal. Donc j'en ai profité pour vider les flacons entamés. Ce sont trois gels douche de chez Cottage. Je viens de voir. Donc il y a tout d'abord celle à l'huile de camélia. Huile de douche précieuse qui est très très bien. Je me suis un petit peu lassée de l'odeur. Elle sent très très bon mais je me suis un petit peu lassée. Mais j'aime beaucoup la texture huile que je trouve très hydratante pour la peau. Et j'ai ensuite terminé les deux petites nouveautés qui sont sorties cet été il me semble. C'est le Smoothie Passion et le Citron Gourmand. J'ai une préférence pour celui-ci. Parce que voilà, c'est une odeur un petit peu plus sucrée, légèrement acidulée que j'aime beaucoup. Et ensuite le Citron Gourmand, je préfère celui de chez Dope qui est un petit peu plus sucré. Celui-ci par contre si vous recherchez une odeur de citron assez acidulée et pas vraiment sucrée. Vraiment très, comment dire, plus naturel j'ai envie de dire au niveau de l'odeur. Celle-ci est très très bien. Si vous allez vers celui de chez Dope, il est plus sucré. Ok, voilà. Et donc ça je pourrais totalement y racheter. Peut-être pas l'huile de douche parce que l'odeur m'a un petit peu écœurée. Donc peut-être la racheter cette huile de douche mais plutôt en petit format. Et donc pour l'instant on est en train de terminer celui-ci. Je vous l'avais présenté dans une vidéo, j'aime beaucoup cette marque. C'est la marque Nature et Moi. Et celui-ci c'est le gel douche nourrissant à la figue bio. Vous avez 96% d'origine des ingrédients naturels fabriqués en France. Pour une éthique animate et planétaire, formule de dégradable, sans sulfate, etc. Donc au niveau de la compo c'est pas mal du tout. Le format pompe parfait, vous avez 750 ml. Ça clairement ça sert pour toute la famille. Et j'aime beaucoup parce que malgré que ce soit un gel douche, c'est hyper hyper nourrissant pour la peau. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup. Je suis en train de le terminer. Et ensuite j'ai terminé un produit pour les cheveux de la gamme Biologie de chez Schwarzkopf. Donc je vous avais parlé de cette gamme puisque j'avais reçu de la part de la marque ce sérum. Plus le shampoing, l'après-shampoing, le pré-shampoing, etc. J'aime énormément cette gamme. On sent vraiment que c'est des bons produits qui réparent vraiment les cheveux. Enfin moi je vois une différence avec des shampoings classiques. Et cette gamme-ci. Donc là c'était le sérum pour les cheveux abîmés. Et je l'aime beaucoup. Donc moi je l'ai utilisé sur cheveux humides après le shampoing. Donc vous aviez deux parties. Une partie rose et une partie blanche. Il fallait mélanger les deux sérums. Et j'ai vraiment adoré. Ça démêle très très bien. Effectivement ça apporte beaucoup de brillance. J'ai terminé vraiment au niveau des pointes. Parce que comme je vous ai dit, j'essaye d'en prendre soin. Et écoutez, pour l'instant je suis vraiment contente du résultat. Donc c'est vraiment de très très bons produits. Donc ça oui, je pourrais totalement le racheter. Parce que j'ai vraiment vu une différence par rapport à d'autres sérums. Ou d'autres soins plus classiques. Mais bien évidemment, je termine ce que j'ai. Et j'ai complètement oublié ce produit là. Donc en ce moment, j'utilise ce produit là. De chez L.C.F. De la gamme Dream Long. Donc la même gamme que le shampoing. C'est la crème sauveuse de pointes. Pour vous dire que voilà, j'en prends soin maintenant de mes pointes. Je fais vraiment le maximum. Selle, les fourches, renforce longueur et pointe sans rinçage. Pour les cheveux longs abîmés. J'aime beaucoup cette crème qui est assez onctueuse. Assez épaisse. Mais finalement, assez légère dans les cheveux. Donc moi je l'appuie bien sûr sur les longueurs et les pointes. Et écoutez, pour l'instant, ça a l'air de faire plutôt son boulot. J'aime beaucoup. Voilà, pareil, à base d'huile de ricin. De vitamines, de kératine. Il y a une thermoprotection jusqu'à 180 degrés avant le séchage et le faire à lisser. Et vous pouvez également l'appliquer sur cheveux secs. Mais moi je préfère pas. Je préfère utiliser mes soins sur cheveux humides. Donc écoutez, pour l'instant ça va. En même temps, j'ai été chez ma coiffeuse en début du mois. Donc on verra d'ici quelques semaines et quelques mois si vraiment j'ai vu une différence. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé une crème la vente soin des mains de chez Dove. Donc ça je vous présente plus ce produit puisque je l'ai racheté bien évidemment. Je pense qu'à force des vidéos produits terminés, je vais même plus vous le présenter parce que clairement je ne rachète que celui-ci. Alors vous avez différentes senteurs. Moi je préfère celle-ci, la originale. Ça sent hyper bon. Et c'est vraiment le seul gel crème pour les mains qui hydrate les mains, qui ne les assèche pas. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Je prends tout le temps celui-ci. Un autre produit pour les cheveux que j'ai terminé. Alors j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. J'étais très très fan de ce produit quand je l'ai acheté et quand je l'ai découvert. Mais à vrai dire, je ne le rachèterai pas celui-là par contre. C'est la poudre coiffante chaotique fixe de chez Schwarzkopf. Structure et modèle. Alors c'est une poudre coiffante que vous mettez au niveau des racines qui va apporter beaucoup de volume. Ça va vraiment avoir un effet qui décolle les racines. Donc vraiment pour celles qui ont les cheveux fins, que vous manquez de volume etc. Ou même si vous voulez faire des coiffures, des chignons avec un peu plus de volume au niveau des racines, c'est parfait. Maintenant, je ne le rachèterai pas dans le sens où ça donne un effet un peu poisseux dans les cheveux. Très très sec, complètement emmêlé. C'était la galère à enlever. Donc voilà, je ne le rachèterai pas ce produit même si je le trouve hyper efficace. Après pourquoi pas l'utiliser occasionnellement si vous faites des coiffures, des chignons. Vous cherchez vraiment à faire des volumes, des genres de coques etc. Pourquoi pas mais moi je ne rachèterai pas ce produit. Donc par quoi je le remplace ? Pour avoir à un peu près le même effet avec un rendu beaucoup plus sympa dans les cheveux, c'est tout simplement les shampoings secs. Donc en ce moment, j'utilise celui-ci de chez Merci Andy qui sent divinement bon. Celui-ci, c'est le parfum Love et c'est Tomonoï. Voilà donc celui-ci, je l'adore. Ça parfume les cheveux mais ça apporte beaucoup de volume. Alors moi je vous l'ai déjà dit, les shampoings secs, c'est pas un produit que j'utilise forcément pour laver entre guillemets mes cheveux. Ça peut servir quand vous n'avez pas eu le temps de faire un shampoing, histoire de rafraîchir un petit peu les racines. Mais moi j'utilise beaucoup plus ce produit pour le côté volume. Vous mettez ça en dessous des racines, en secouant le produit en même temps, vous secouez ensuite vos racines, vous frictionnez et ça apporte du volume. Et ça donne vraiment un effet naturel dans les cheveux. On voit absolument pas de matière, ça fait pas blanc comme la poudre que je vous ai présentée ici. C'est très très blanc dans les cheveux donc pas terrible non plus. Là c'est vraiment un effet hyper naturel, ça rafraîchit en même temps les racines. Ça apporte du volume donc voilà, moi j'aime beaucoup. Alors effectivement c'est pas un effet qui va durer des heures et des heures mais ça fait son petit effet. Ensuite on arrive presque à la fin, j'ai terminé un produit soin de chez Bioderma, de la gamme Sébium. Vous savez que j'aime beaucoup cette gamme là qui est spécialement formulée pour les peaux grasses, à imperfections, excès de sébum mais également pour les peaux sensibles. Donc celui-ci c'est le soin hydratant anti-brillance, matifie et lisse pendant 8h pour les peaux sensibles, mixtes à grasse. Alors c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup utilisé par contre en tant que base de maquillage parce qu'il a un effet un petit peu comme une base de teint, un petit peu siliconé. Et donc c'était pas tellement une crème de jour pour moi, vraiment quand je voulais un maquillage qui tienne toute la journée, avec un effet flouteur de pores etc. Vraiment comme une base de teint mais qui agisse un petit peu sur l'excès de sébum et l'effet peau grasse. Et bien je prenais ça mais je le rachèterai pas forcément parce que vous avez un petit peu le même effet avec des bases de teint et bon j'essaye de pas trop utiliser des formules trop siliconées, vous voyez trop grasses. Mais si je veux cet effet là, j'ai trouvé, enfin j'ai découvert, hop, je prends la boîte, une crème que m'a envoyée la marque Nocibe et je l'adore, je l'adore. C'est ma crème de jour en ce moment, je pense que je vous en reparlerai peut-être un petit peu mieux dans mes favoris de ce mois-ci qu'il faut que je vous filme dans les prochains jours. C'est de la nouvelle gamme Naturals, je vous avais présenté l'huile démaquillante que j'avais pas trop aimée. Donc c'est une gamme de produits où vous avez à l'intérieur plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc là c'est la détox à l'argile, crème légère purifiante pour les peaux encombrées, formule enrichie en argile qui détoxifie la peau. Et qui vient matifier et purifier, donc c'est des formules adaptées au vegan. Ingrédients naturels soigneusement sélectionnés, donc de l'argile, du baïkal et de l'huile de graines de sésame. Capot en bois et étui en carton issu de forêt, géré durablement. Donc voilà, on va dire que c'est une gamme un petit peu plus clean que d'autres. Donc la crème se présente comme ceci et je l'aime beaucoup. C'est une texture très fluide, très légère, qui pénètre assez vite la peau, qui effectivement apporte directement une matité au niveau du teint, mais qui apporte également une bonne hydratation. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré que ce soit, voilà, une crème détox à base d'argile, on pourrait se dire que c'est quelque chose d'un petit peu asséchant pour la peau. Mais pas du tout, elle est hyper hydratante, ça laisse une peau très très souple, mais complètement mat. Donc voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette crème. Je sais pas si on va le voir, mais voilà, j'ai déjà descendu ça au niveau du produit. C'est vraiment ma crème de jour en ce moment, je la trouve hyper efficace. Donc si vous avez la peau grasse et que vous cherchez une crème plutôt clean au niveau de la compo et pas très chère, et voilà, il y a celle-ci de chez Nivea, ça a été vraiment une très très belle découverte. Ensuite, j'ai terminé un produit pour le corps de chez Nivea, toujours sous formule mousse. C'est la mousse hydratante douceur concentrée de soin et beurre de karité pour les peaux sèches. J'ai adoré ce produit, mais clairement je l'ai adoré. Donc oui, ça je le rachèterais parce que j'ai trouvé que c'était une texture vraiment très agréable. Moi j'aime beaucoup les textures mousse, c'est très hydratant, ça colle pas, ça sent hyper bon. J'aime beaucoup, voilà. Donc ça je rachèterais, mais bien évidemment je termine les nombreux produits que j'ai. Et c'est pas du tout dans la même texture, mais ça s'y rapproche assez au niveau de l'hydratation. C'est de la marque Neutrogena et c'est la brume pour le corps express. Donc moi j'aime beaucoup autant les textures mousse comme je vous ai présenté avant, mais également les brumes, voilà, sous forme de spray comme ça, des textures très légères, hyper rapides à travailler, qui pénètrent vite et qui hydratent. Donc là on est vraiment sous une forme de brume, c'est très très léger, ça s'applique hyper facilement, ça sèche très vite, ça pénètre la peau très vite, ça laisse vraiment la peau hyper hydratée, ça ne colle pas, c'est pas gras, donc c'est parfait. C'est vraiment le genre de texture et de rendu qu'il me faut, parce que déjà que je suis fainéante au niveau de l'hydratation du corps, mais alors s'il faut masser pendant plusieurs minutes, que ça laisse un film gras ou collant, moi c'est hors de question, je ne supporte pas. Donc là vraiment, très très bon produit. Et on termine cette vidéo avec deux produits make-up. Alors le premier, c'est un crayon pour les sourcils de la marque You Are Cosmetics, que j'avais payé à peine 3€ et c'est vraiment un de mes produits préférés pour les sourcils, donc ça il faut que je le rachète. Alors autant vous dire que je n'ai pas envie de passer une commande juste pour un produit à 3€. Donc quand j'aurai l'occasion de commander sur le site, je le reprendrai je pense en 3-4 exemplaires, comme ça j'aurai du backup parce que j'ai adoré ce produit. La teinte était parfaite, j'avais pris la teinte, je ne sais pas, certainement la teinte la plus claire, la teinte était vraiment géniale, le produit un petit peu sous forme biseautée, donc parfait pour travailler les sourcils, un effet hyper naturel, c'était une texture crème, mais qui faisait vraiment un effet poudré dans les sourcils, ça marquait également très très bien au niveau des cicatrices, donc ça c'est quelque chose qu'il me faut en tant que produit pour les sourcils par rapport à mes cicatrices. Donc voilà, vous passez un coup, ça marquait complètement les cicatrices, ça ne bouge pas de la journée, donc j'ai vraiment adoré ce produit, donc dès que j'ai l'occasion, je le rachète en plusieurs exemplaires. Et en ce moment, je le remplace par ce produit-là de chez Sergio Alvarez, je vous l'ai présenté très récemment, je l'avais reçu de la marque il y a quelques temps, et c'est un produit qui ne sèche pas. Alors on a l'impression qu'au niveau de la surface du produit, ça sèche un petit peu, mais si vous venez réchauffer la matière sur le dos de votre main, le produit redevient très très crémeux, donc il n'y a pas de soucis pour ça. Moi j'ai la teinte numéro 10 blonde, et c'est donc le gel crème sourcil, je vais y arriver, qui est absolument parfait, j'aime beaucoup l'utiliser parce que pareil, c'est très pigmenté, ça marque au niveau des cicatrices, ça a un effet poudré, très très naturel, on peut aussi bien redessiner le contour des sourcils, et l'appliquer dans les sourcils, et ensuite brosser. Voilà, on a vraiment un effet poudre que j'aime beaucoup, donc c'est un produit que j'aime énormément en ce moment. Et le dernier produit, il s'agit d'une poudre matifiante de chez Sephora. Alors celle-ci c'est la Beauty Amplifier, qui est très connue, je vous l'ai déjà présentée plein plein de fois, c'est pas la première fois que je la termine, d'ailleurs voilà, ça c'est clair, rapport qualité-prix, je l'aime beaucoup parce qu'elle est pas très chère, elle est hyper efficace, elle est très fine, elle est peut-être un petit peu blanche, pas totalement transparente, donc attention de pas en mettre une tonne, pour pas vous retrouver avec un teint un petit peu grisâtre, mais elle fonctionne super bien, elle matifie, elle floute l'apparence des pores, elle fixe très très bien, moi j'ai rien à dire sur cette poudre-là, elle est vraiment parfaite, donc je la rachèterai, mais en ce moment, je termine celle-ci, de chez Clarins, c'est la kit pores et matité, que j'ai, comme vous voyez, presque terminée, donc c'est un kit qui était vendu, avec un petit kit de feuilles matifiantes, qui est également très pratique pour mettre dans le sac, celle-ci est très très bien, elle est complètement transparente, là pour le coup, pareil, très très fine, matifie très bien, j'ai rien à dire avec cette poudre, donc voilà, par rapport aux deux, celle-ci est un petit peu plus transparente, que celle de chez Sephora, mais au niveau du rendu, de l'effet sur la peau, au niveau matité, floutage de pores, etc., elle se valent, donc franchement, moi je vous conseille la Sephora, que j'aime beaucoup. Et voilà, nous avons terminé avec les produits terminés, donc j'espère que cette vidéo, vous aura plu, vous le savez, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis, voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, et à très bientôt pour la prochaine vidéo, bye !